... Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Djopolderklé, une commune où est né le DG du port, M. Aboubakar Sédir Bey, qui a voulu soulager les populations en amenant des camions et une pelle mécanique pour enlever les gravats. Vous avez vu, on a lancé une vaste campagne d'enlèvement de gravats dans la commune de Djopolderklé. Ceci n'est pas nouveau parce que nous, on s'active dans l'environnement. Parce que nous avons un mouvement qui est axé, qui repose sur trois axes fondamentalement. Éducation, formation, l'entrepreneuriat, le troisième volet, c'est l'environnement, le sport et la santé. Maintenant, concernant le volet environnement, c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici. Nous menons des actions concrètes au niveau de la commune, notamment en nettoyant les lieux de culte, en faisant du 7-7L. Mais véritablement, ce qui a motivé cette grande opération d'enlèvement de gravats, il s'est trouvé que la semaine dernière, le service d'hygiène est entré dans la commune avec sa fameuse opération caranguée pour passer des amendes, faire des amendes aux populations. C'est vrai, il est vrai qu'on ne sort pas des gravats. Les populations qui ont fait sortir leurs gravats devant chez eux ne sont pas en règle, ce n'est pas un droit. mais quand même, nous estimons que si le service d'hygiène mène une opération de cette envergure-là, qui s'appelle opération caranguée, nous savons que la mairie est au courant de cette opération-là. D'autant plus que c'est un agent de la mairie, et je crois que c'est l'agent voyé, qui était dans le bus du service d'hygiène et qui lui montrait les différents lieux où le gravat est exposé. Nous estimons que la mairie ne doit pas exposer ses administrés. Normalement, ils devaient pouvoir avertir les populations pour leur dire que voilà, le service d'hygiène va passer, mieux vaut enlever vos gravats tout de suite, sinon, quand ils viendront, c'est juste pour vous coller des amendes. Donc, au-delà de cette opération, vous êtes venu rendre un service aux populations pour au moins leur épargner de paix, des camions pour... Voilà, donc, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs familles qui nous ont sollicités, qui nous ont dit que vous, là, j'ai cette technique, du déjet du port, Aboubakar Seedi, nous voulons vraiment que vous nous aidiez à enlever nos gravats et les détructrices et autres qui sont dans la commune. Et, je le dis, nous ne sommes pas seulement allés de nous-mêmes vers les populations, mais nous avons reçu des demandes écrites de la part des populations. C'est pourquoi, le DG nous a demandé d'aller les soulager à cette veille de fête de tabaski. Depuis quand est-ce que vous avez commencé ces opérations et puis, est-ce que vous comptez quand même sur ces opérations au-delà d'après la tabaski? Nous avons commencé la semaine dernière, le week-end dernier, dimanche dernier, nous avons fait Kassor. Aujourd'hui, on est à Derkley et présentement, là où vous voyez, nous sommes à Liberté 5-5. La prochaine phase, ce sera à Dépel. N'est-ce pas? Si on ne termine pas Liberté 6-5, nous irons à Dépel. Voilà. Une dernière question, une question sur le sujet. Oui. Il concerne pratiquement la propagation de la pandémie au niveau de la commune de Dépel qui a enrichi au moins une dizaine d'états. Vous, en tant que geste, quels sont les actes que vous comptez prendre vraiment aussi pour aider la population par rapport à la propagation de ces opérations? Bon, par rapport à la pandémie, nous avons, vous avez, les populations ont vu la réaction du DGBI. Dès qu'il y a eu cette pandémie, il est passé à la mairie remettre son lot de produits préventifs et autres. Et aussi est parti à la mairie remettre encore du riz. Nous avons fait le tour de la commune en donnant aussi du riz pour soulager un peu les populations. Ces opérations que nous menons, nous les menons tous les week-ends. Tous les week-ends, nous menons des opérations dans la commune. Nous voulons une commune zéro sable, nous voulons une commune propre. Nous avons un programme pour ça et Inch'Allah, les gens nous verront sur le terrain tous les dimanches. Au-delà de toutes ces actions, quel est le message que vous lancez sur l'endroit des jeunes ? Nous demandons aux jeunes de porter le masque parce qu'en réalité, c'est une obligation. Nous demandons aux jeunes de ne pas se regrouper dans les lieux publics sans porter le masque et éviter de trop sortir quand on ne fait rien dehors. On leur demande de rester quand même chez eux. de ne pas se regrouper dans la commune. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.